... Bonsoir à tous, merci d'être ici en très grand nombre. C'est vraiment intéressant que vous soyez là pour venir assister à la conférence sur un sujet qui est quand même assez important. On entend justement vous parler, qui est toute la question, la gestion en fait des matières actuelles, des classiques, des bichets, etc. Donc, non, je vous en prie pour moi. Je vous en prie pour moi en arrière. Oui. Oui. Donc, je me présente, c'est Pat Poirier, avec une collaboration avec Michel Marchetaire du comité EVP. On a eu l'invitation de Vincent Dupont, qui est coordonnateur à la MRC, j'aimerais dire, pour tout ce qui est la question de la gestion des matières visuelles. Je ne sais pas si tu as l'invitation, mais ton titre est quand même assez grand. Donc, voilà, et sans plus tarder, bien c'est ça, il m'a proposé la conférence, je l'ai déjà accepté. Donc, c'est ça, sans plus tarder, Vincent va nous présenter un 5-10 minutes de conférence sur ce qu'il fait personnellement à la MRC. Et après ça, il va y avoir Marlène Hutchinson, qui est maîtrise en sciences d'environnement et chargée de cours aussi à l'Université de Sherbrooke. Donc, toute la question, justement, de la gestion des matières visuelles, elle s'y connaît. Donc, elle va arriver avec des concepts, des enjeux, des solutions aussi. Merci, je vais prendre le micro, mais si jamais je suis trop fort, je me dirai. Dans le fond, c'est ça, moi c'est Vincent Dufour, je suis coordonnateur en gestion des matières visuelles pour la Régie intermunicipale de traitement des matières visuelles, et merci de la Matapédia et de la Métis. Donc, c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas me donner au complice quand même assez long comme nom. C'est ça, moi je voulais vous faire peut-être une petite introduction avant que Marlène fasse une présentation au Zéro déchet, afin que vous voyiez un peu comment est gérée de façon municipale la gestion des matières résiduelles. Comme Stéphane disait, c'est un peu mon travail. Mais donc, je voulais vous présenter ça. Tout d'abord, pour les gens qui se demandent pourquoi la Régie, dans le fond, c'est qu'au niveau des municipalités, il y a deux compétences différentes. Il y a tout d'abord la compétence de collecte, qui elle est d'une compétence de municipalité locale, donc c'est la Ville d'Amcouy qui va s'occuper que vos bacs soient collectés. Et l'autre compétence, c'est le tri-conditionnement, donc le traitement des matières. Et c'est là que la Université de la Matapédia et de la Métis se sont mis ensemble pour créer une régie de traitement qui pourraient pouvoir aller négocier au niveau du traitement du bac bleu, du bac brun et des déchets. Donc, au niveau municipal, les MRC, chacune des MRC a un plan de gestion des matières résiduelles. Ici, dans la Matapédia, on en a un depuis 2004, et puis qui a été revisé pour 2016-2020, qui est rentré en vigueur le 24 décembre dernier. Les plans de gestion des matières résiduelles, ça sert à dire comment est-ce que la gestion des matières résiduelles est faite sur un territoire, dans une MRC. Et aussi, dedans, on retrouve des mesures à mettre en place pour atteindre les objectifs de réduction des déchets. Donc, dans la Matapédia, le PGMR, lui, a 47 mesures qui visent les milieux résidentiels, les ICI, donc tout ce qui est industrie, commerce et institutions, donc, entre autres, le CEMEC fait partie de l'institution, le milieu agricole, les municipalités locales, le milieu scolaire et auprès des jeunes. Donc, comme ce soir, c'est une activité du PGMR qui sert à sensibiliser la population à une saine gestion des matières résiduelles. On va y aller avec le premier bac, le bac bleu, qui s'en va au centre de tri Bouffard à Mont-Joli. Aujourd'hui, c'était d'ailleurs porte ouverte au centre de tri, donc vous n'auriez plus à les visiter. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été. Je sais que c'est un peu loin. Et puis, c'est le centre de tri qui, dans le fond, notre bac bleu, lorsqu'il est collecté, s'en va à Mont-Joli. Et là, par des machines, du tri optique et tout ça, va séparer chacune des matières à papier, plastique, même différentes sortes de plastique ensemble et tout ça, avant d'être envoyée chez un conditionneur pour traitement. Donc, c'est un peu ça. Je vais passer ça maintenant, parce que je ne suis pas mal sûr que vous êtes au courant de ce que c'est un bac bleu. L'écocide de la Matapédia. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont des habitudes de l'écocide, en levant la main. Les personnes plus âgées, hein? Les jeunes, vous allez finir par y arriver. N'inquiétez-vous pas. Donc, l'écocide de la Matapédia, dans le fond, il y a trois écocentres mis à votre service, Amcoui, Sébec et Causabscal, dans le but que vous allez porter sur tout au niveau des matériaux de construction, mais également des résidus domestiques dangereux. Donc, il y a un peu de tout, les pneus également, les encombrants vont là. Et donc, dans le fond, l'écocide de la Matapédia, c'est un service municipal et qui, que vous pouvez utiliser, qui est là pour ça. Et puis, c'est gratuit pour les citoyens de la Matapédia. Donc, profitez-en, c'est un service municipal. Ensuite, au niveau des matières organiques, c'est le, disons, petit nouveau, on va dire comme ça, mais ça fait quand même trois ans qu'on a implanté le bac brun ici, la troisième voie. Et nous, ça va à l'usine de biométhanisation qui est située à Rivière-du-Loup. Donc, l'usine de biométhanisation, elle va prendre les matières organiques et ensuite va les transformer en biogaz, dans le fond, qui va servir à alimenter des camions. Donc, le biogaz va être transformé en biodiesel. Donc, c'est ça. Et puis, c'est pour ça qu'il y avait eu, à l'époque, la collecte carbure pour montrer qu'on prend, nous, on dit tout le temps, c'est un brocoli qui sert à alimenter un camion. Donc, c'est un peu ça. Et puis, on voit ici la liste des matières, qui sont les matières qu'on peut envoyer dans le bac brun, au niveau de tout ce qui est alimentaire, au niveau des fleurs, plantes, résidus verts, résidus d'éherbage, papier journal et tout ça. Donc, c'est toutes des matières qu'on peut mettre dans le bac brun. Finalement, il reste le bac vert qu'on envoie à Rivière-du-Loup également, au lieu d'enfouissement technique de Rivière-du-Loup. Donc, c'est lui qu'on veut réduire, évidemment, par toutes nos actions et d'atteindre le zéro déchet. Et idéalement, ne plus avoir à envoyer de matière là, mais c'est beaucoup de travail. Finalement, juste mentionné dans le fond, c'est nos trois matières, c'est des quantités environ qu'on envoie. Et puis, c'est des coûts à la tonne en 2017. Donc, comme vous le voyez, le bac bleu, c'est là qu'on a une économie. Donc, lorsque vous mettez correctement vos cartons, vos plastiques et tout ça dans le bac bleu, ça nous coûte beaucoup moins cher au niveau des municipalités à traiter que si vous les mettez dans les déchets. Donc, c'est important de faire un bon tri. Oui, le bac brun nous coûte un peu plus cher, mais, à bout de ligne, on a des redevances sur les performances. Donc, ça vaut la peine de limiter quand même les quantités de déchets qu'on envoie, parce que plus on est performant, plus on reçoit de redevances au niveau municipal. Donc, ça nous coûte moins cher, évidemment, sur nos taxes municipales. Et finalement, je voulais simplement vous parler du site ecoregis.ca, sur lequel on regroupe toute l'information par rapport aux matières résiduelles, à la gestion de matières résiduelles, et où on retrouve également l'outil Recollect, qui est un outil où on retrouve un aide au tri, mais également un rappel de collecte. Donc, pour les gens, si jamais vous ne vous souvenez jamais quand est-ce que passe le bac vert, le bac bleu, vous pouvez vous abonner, recevoir un texto qui vous dit la veille, demain, c'est votre collègue du bac bleu, mettez-le au chemin. Donc, on finit d'oublier les collègues. Voilà, c'était simplement vous présenter ça, c'était très court. Donc, je vais vous laisser à Marlène Hutchinson, qui va venir faire une présentation sur le zéro déchet que tout le monde attend. Je me rends compte que j'aurais dû parler avant, parce que j'ai des chiffres qui sont plus beaux que ceux que tu viens de montrer. En tout cas, retenez les chiffres que Vincent a montrés. Donc, bien, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être ici en si grand nombre. Je vois que ce n'est peut-être pas tout le monde ici qui fait vraiment sa gestion de matière résiduelle à la maison. Mais vous pourrez, rendu à la maison, dire à vos parents qu'est-ce qu'ils font de bien, qu'est-ce qu'ils font de pas bien et qu'est-ce qu'ils doivent changer. Je vois même qu'il y a des plus jeunes en arrière. Merci d'être là. Donc, pour commencer, moi, j'aime ça tester les connaissances des gens dans la salle. Donc, on va voir si vous êtes au courant un peu de combien de matière résiduelle on produit ici au Québec. Parce qu'au Québec, on fait des études à chaque année. On regarde un peu, on fait des bilans. En fait, on fait des bilans en deux ans pour découvrir un peu où on en est rendu dans notre gestion de matière résiduelle et combien de matière on produit. Là, j'ai sorti le chiffre des matières résiduelles qui comprennent la collecte de matières recyclables, la collecte de matières organiques et les déchets qu'on met en bordure de rue. Donc, ce qui est fait seulement dans nos maisons. Donc, à main levée, qui pense qu'on produit 117 kilos par habitant par année? C'est pas assez? Non. Qui pense que c'est 396 kilos par habitant par année? Mon Dieu, c'est unanime. Ah, il y en a quelques-uns qui osent le bien la main. Alors, vous pensez vraiment qu'on est pourri au Québec? 514 kilos, qui pense que c'est ça? C'est drôle, tout le monde pense que c'est vraiment le plus élevé. Je pense que si j'aurais mis 1000, tout le monde aurait dit, c'est vraiment ça qu'on fait comme matière. Mais c'est pas tout à fait ça. Là, 514, c'est un petit peu trop. On est dans le milieu, on est à 396 kilos par année. Alors, il y en a qui s'applaudissent, ceux qui l'ont eux. Mais c'est quand même beaucoup de matière par année, par personne qu'on produit. Et ça, c'est seulement au niveau résidentiel. Donc, dans ça, on n'inclut pas ce qui est fait dans les commerces, les institutions, ni les industries. Et là, en fait, ma question, c'est, est-ce que vous pensez qu'on est meilleur ou pire que 396? C'est qu'il y a eu ici dans la MRC, la Matapédia. Alors, qui pense, est-ce que vous avez souvenu des chiffres de Vincent? Tout à l'heure, c'était écrit. C'était combien? On avait... Hein? Ça n'a pas assez vite, hein? Mais moi, je l'ai calculé. En fait, j'ai retenu deux sur trois chiffres. Il y avait 380, 20. Puis l'autre, c'était, par habitant, 154. Qui est bon en calcul? Je vais vous donner la réponse, là. Est-ce qu'on est meilleur? Non. Mais tu vois, mon chiffre, ce n'était pas ça que j'avais trouvé. Mais c'est 500 quelque chose. C'est 540. Mais selon, en tout cas, celui que j'avais trouvé dans le PGMR, vous étiez meilleur que ça. Oui, mais ce n'est pas vrai. Il n'est pas bon, ce chiffre-là. Vous êtes pire, en réalité, selon les chiffres que Vincent a sortis. Mais... Oui, vous êtes en bas de la moyenne québécoise. Mais en fait, ce que j'avais sorti, c'était beaucoup moins que 22 000 tonnes dans la MRC. Là, je suis en train de me demander comment j'ai fait mes calculs, là. Ah, c'est peut-être ça. Dans l'outil de recès Québec. Mais moi, j'ai sorti les chiffres du PGMR de 2013 pour la MRC ici, le secteur résidentiel. Et ça me donnait un petit peu mieux. Mais, en fait, ce que je voulais vraiment vous sortir, c'est quand même la quantité de déchets qui est produit par habitant, qui est relativement élevée. Non? Pas de réaction? C'est tard, hein? Pourtant, il est juste 7h30, là. Alors, au total, selon les chiffres que j'avais, bien, en fait, on pourra les regarder de nouveau et les réajuster, puis vous envoyer un courriel avec ça, si vous vous mettez à la régie. Donc, c'est quand même plus de déchets qu'on produit que de matières recyclables ou de résidus organiques. C'est certain que dans ces chiffres-là, ils datent d'il y a longtemps, ils datent avant d'avoir la troisième voie qui a été implantée, parce que c'était le plan de gestion de matières résiduelles, duquel Vincent a parlé, et c'était des données quand même de 2013. Donc, il y a quand même un travail qui a été fait depuis. Mais, en même temps, vous voyez ici, la quantité en kilos, là, c'est 4,779,004 kilos qui est produit par année, qui est quand même beaucoup, puis là, souvent, on se dit, c'est des grands chiffres, mais qu'est-ce que ça représente? C'est quoi, ce 4,8 millions de kilos par année? On ne le voit pas, on met ça en bordure de rue, ça part à chaque semaine comme à J, ou chaque deux semaines, ça s'envoie aussi de l'empouissement que vous avez vu, ça s'envoie au centre de tri. Mais c'est combien, ce 4,8 millions? Je l'ai transformé en éléphant. C'est presque 800 éléphants par année qui est produit. Mais les éléphants, on n'en voit pas tous les jours, on ne peut pas vraiment remarquer la grosseur de l'éléphant. Donc, c'est un peu abstrait encore. Alors, je l'ai mis en auto, une auto électrique quand même. 2780 voitures, que ça l'équivaut aussi. Mais là, encore une fois, les autos, on ne lève pas ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on déménage avec nos bras. Alors, j'ai décidé d'y aller avec un appareil électroménager qu'on trouve toujours le plus lourd quand on déménage dans nos maisons. Il y a des hommes ici, là. Qu'est-ce qui est pesant quand on déménage? La laveuse. Surtout la laveuse pleine. Oui, le piano, mais ce n'est pas un appareil électroménager, le piano. Mais c'est vrai que le piano, c'est encore plus que ça. Ça prend les déménageurs. Alors, en laveuse, c'est 68 000, un peu plus de laveuse que ça l'équivaut. Alors, c'est sûr qu'on ne déménage pas ça dans un an, une seule personne. Et ça, c'est vraiment à chaque année qu'on fabrique, qu'on met en bordure de rue ces matières-là. Alors, c'est quand même des grands chiffres. Vous ne trouvez pas? Et ça, c'est juste ici, juste dans votre région. Ça fait qu'à la grandeur du Québec, c'est encore plus ce qu'on produit. Pourquoi qu'on devrait se préoccuper de nos matières résiduelles? Mais parce qu'il augmente toujours. Même si on met en place des services, même si on met en place des beaux éco-centres, même si on met en place la collecte de bacs bruns, la collecte des matières recyclables, la collecte des piles et toutes les collectes qu'on est en train de mettre en place un peu partout dans les municipalités, la quantité totale de matières qu'on fait à chaque année par Québécois est en augmentation, surtout depuis les années 80, année à partir duquel on s'est mis à consommer beaucoup, on s'est mis à moins fabriquer nous-mêmes, plus acheter les choses. Alors, c'est vraiment devenu un problème, parce que même si on recycle mieux, même si on récupère, on fait du tri, la quantité totale est quand même en croissance. Pourquoi s'en préoccuper? Parce que ça coûte très cher aussi. Au niveau du Canada, collecte-traitement, non, ça c'est mondial, on évalue à 270 milliards de dollars pour collecte et traitement des matières résiduelles. Si on va un petit peu plus proche, au Canada, c'est 2,9 milliards de dollars. Je pense qu'il y a bien d'autres choses qu'on pourrait faire avec 2,9 milliards que traiter nos matières qu'on ne veut plus. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis trop dé pour vous ce soir. C'est beaucoup 2,9 milliards. Qu'est-ce qu'on retrouve dans nos déchets? Bien, vous avez déjà eu beaucoup d'indices tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ça? Encore une fois, dans nos déchets résidentiels, selon des études qui ont été faites, on retrouve toutes sortes de matières. Je vais juste toutes les sortir tout de suite. Même si on a les différents collectes, les différents tris, on retrouve quand même ces matières-là encore dans nos déchets en bordure de rue. Donc, on retrouve des matières recyclables, on retrouve des matières organiques, des résidus domestiques dangereux. Donc, tous les produits ménagers, des peintures, des huiles, on en retrouve encore dans ça. On retrouve aussi des appareils électroniques, des ampoules fluocompactes qui ont du mercure à l'intérieur. On a aussi les résidus de construction, qu'on envoie beaucoup à l'élimination. On a du textile, parce qu'on est des grands consommateurs de vêtements. C'est au moins 23 kilos par année qu'on achète et qu'on se départit à chaque année de vêtements. On aime ça. Puis, ils durent moins longtemps aujourd'hui, les vêtements. Je regarde les jeunes filles, parce que je pense que vous aimez ça, les vêtements, sûrement. Et on ne les paye pas cher, mais ça ne vaut pas cher non plus, ces vêtements-là, aujourd'hui. Et on a les encombrants, donc les grands électroménagers qu'on retrouve souvent aussi en bordure de rue. Selon les études que le gouvernement fait, je ressens mon bilan, qui est fait à peu près aux deux ans, et les caractérisations que le gouvernement fait pour essayer de trouver ce qu'on peut faire pour mieux gérer nos matières résiduelles, on regarde ce qu'on met en bordure de rue, puis c'est combien ça l'équivaut dans chacune des filières ou des flux. Donc, on a... Ici, mon bac est noir, mais j'aurais dû le mettre vert pour ici, parce que les déchets sont verts. Donc, ça varie. Ça varie vraiment d'une région à l'autre, la couleur du bac. Il y a même dans des régions, les deux sont acceptés, OK, on ne regarde pas la couleur. Même il y a des régions que le bac de recyclage, c'est vert et pas bleu. Dans l'île Laurentide, le bac de recyclage, il est vert. Ça peut porter à confusion quelqu'un qui part d'ici, puis qui s'en va dans l'île Laurentide. Puis, je me souviens, à l'époque, le maire d'une de ces villes trouvait ça lait, bleu. Ça ne fit pas dans le paysage, donc il a décidé, bien, moi, je ne veux pas avoir bleu, je vais mettre vert, ça va mieux aller. Bref, donc, brun, recyclage. Je pense que tout le monde l'a accepté, cette couleur-là, brune. Je ne l'ai pas vu d'autres couleurs que brun. C'est très lait, par contre. Bleu pour le recyclage, noir pour les déchets. Les chiffres qu'on voit au-dessus, c'est quand on regarde 100 % de ce que les gens mettent en bordure de rue au niveau résidentiel, c'est quoi le pourcentage de matières recyclables? Donc, c'est 35 %. Donc, sur tout ce que vous mettez en bordure de rue, il y a 35 % qui sont des matières recyclables. Il y a quand même presque la moitié, c'est des matières organiques. Donc, sur 100 % des matières qu'on produit dans nos maisons, il y a près de la moitié que c'est de la matière organique. Matière organique, les résidus verts, les résidus alimentaires, le gazon, qu'on devrait peut-être la laisser sur place, lui, les feuilles. Donc, c'est ça qui rentre dans le 47 %. Et il y en a plein d'autres, des petits pourcentages que je n'ai pas mis, les résidus domestiques dangereux et tout ça. Mais si on regarde le bac noir, un petit chiffre au-dessus, c'est 10. C'est seulement 10 % des matières qu'on produit dans nos maisons qui sont vraiment des déchets. Il y a juste 10 % de matières qu'on produit chez nous qui n'ont pas de technologie pour les recycler, n'ont pas de technologie pour les composter. Donc, le 10 %, si on revient tout à l'heure, les chiffres qu'on faisait dans la région, c'est beaucoup plus que ça qu'on retrouve dans notre bac de déchets. Oui, OK. Allez-y, aidez-moi. Mais 10 % aujourd'hui, quand j'ai commencé à travailler en gestion des matières résiduelles, ça fait déjà 15 ans que je suis là-dedans, quand j'ai commencé, on parlait plus de 20 %. Donc, on voit que la quantité de matière de résidu ultime, qu'on appelle le résidu, avec lequel on ne peut rien faire présentement, a quand même diminué avec les années. Pourquoi? Parce que les technologies se développent, parce qu'on est capable de mieux les recycler, parce qu'on s'assure que qu'est-ce qu'on met en marché, ou du moins on essaie, qu'on puisse le retourner au recyclage. Un bon exemple que j'ai à vous donner, c'est les cartons de jus. Tu sais, les tétrapaques, les jus oasis ou les bouillons, le canton, ou les petits jus qu'on prend à l'école. C'est fait dans des tétrapaques, et c'est des tétrapaques, c'est multimatière. Donc, on a un laminé d'aluminium, on a du carton, et on a un laminé de plastique à l'extérieur. Ça rend ça difficile, le recyclage de cette matière-là. Donc, il y a 15 ans, on ne les recyclait pas, parce que c'était trop compliqué. Ça allait directement à la poubelle, puis ça s'en allait d'incident fouissement. Mais là, Tétrapaques, à un moment donné, a commencé à avoir de la compétition, bouteilles de plastique, qui s'est mis en marché en disant, « Moi, ma bouteille de plastique est plus facile à recycler. » Donc, ils approchaient des entreprises qui utilisaient le tétrapaques pour qu'ils modifient leur emballage. Alors, eux, ils se sont dit, « C'est pas vrai qu'on va se laisser piler sur les pieds comme ça. » Et ils ont décidé d'investir des grosses sommes en recherche et développement pour trouver des façons de mieux recycler cette matière-là. Et ils ont approché des industries de pâte et papier, et ils ont développé les technologies pour que ça soit recyclé. Et aujourd'hui, on peut maintenant mettre cette matière-là dans notre bac de récupération. Quand même bien. Et selon le dernier bilan de Recyc-Québec, encore, qui date de 2015, parce qu'on s'est fait aux deux ans et c'est vraiment long à sortir des chiffres, malheureusement, on voit que même si on fait 47 % de matières organiques, il y a juste 6 % qui est effectivement composté ou recyclé. Donc, encore là, il y a un grand travail à faire au niveau des municipalités pour s'assurer que ces matières-là, la matière organique, ça s'en va à la bonne place. En 2015, les municipalités commençaient à implanter la troisième voie. On est encore dans le début. On est en phase de croissance présentement, parce que ce n'est pas 100 % des municipalités qui ont le bac brun, mais ça s'en vient peu à peu. On le voit, ça l'apparaît. Il y a une obligation qui s'en vient, parce qu'il va y avoir une interdiction d'enfouir la matière organique dans quelques années. Je ne dirais pas de date, là. C'est supposé être 2020. Mais 2020, c'est vraiment bientôt. On parle après de 2022, mais là, en tout cas, on va dire que c'est bientôt. Pour ce qui est des matières recyclables, il y a 22 % qui vont dans les centres de tri. Mais moi, le plus gros chiffre, celui que je veux vraiment vous montrer, c'est que sur 10 % seulement de matières qui sont des déchets, il y a quand même presque le trois-quarts qui s'en va dans nos sites d'enfouissement encore aujourd'hui. Donc, on a un travail à faire. On s'entend? Oui. Bon, merci. C'est souvent ça. On n'est pas sûr d'où ça va, nos matières. On a besoin encore d'informations. Vincent prend ça en note. On a besoin d'informations. Oui. Bien, j'en parle pas vraiment. Fait que si tu as une question, vas-y. Bien, en fait, par exemple, juste les sacs de chips, tu sais, c'est encore aberrant qu'aujourd'hui. Je te donne un exemple. Ah oui, ça, c'est dans le bon 10 % de non recyclable. Le sac de chips, il est là. D'habitude, je fais une joke en disant, je l'ai oublié ce soir, le sac de chips, je suis étonnée qu'il n'y ait toujours pas trouvé la solution à ça. Et surtout, une solution qui arrête de faire autant de bruit parce que c'est vraiment fatigant. Quelqu'un qui mange des chips quand tu écoutes la télé. C'est un petit, oui, c'est à considérer. Mais en fait, ça, le sac de chips, les barres tendres, tous ces emballages-là, le mince, puis ils sont en fait multimatières qui ne sont pas recyclables encore. Ils sont très bons pour protéger les matières, mais ils sont envoyés aux déchets. Puis c'est beaucoup, c'est beaucoup des choses qui sont emballées individuellement aussi, là, les petits biscuits. Donc, effectivement, il y a du travail à faire de développement de nouveaux types d'emballages pour que ça soit des emballages davantage recyclables. Pourquoi s'en préoccuper aussi? Bien, c'est parce que justement, les emballages, ça dure vraiment longtemps dans la nature. Si on les laisse là, ou même si ça va dans un site d'enfouissement, ça va rester là assez longtemps. Si on regarde vers la gauche, c'est des matières qui sont davantage organiques, donc papier, pelure de banane, journaux. C'est des matières qui se dégradent beaucoup plus rapidement. Mais quand on va vers la droite, sauf le verre, ce qui est plus plastique, le plastique, ça prend énormément de temps à se dégrader. Donc, si on parle du bouteille de plastique qu'on utilise beaucoup, c'est entre 100 et 1000, mais je dirais autour de 400 ans. Et ça, on en retrouve énormément dans la nature, des bouteilles d'eau. Justement, je parlais tout à l'heure, je suis allée à Madagascar, il n'y a pas très longtemps. Et ce que je voyais dans les cours d'eau là-bas, c'était beaucoup de bouteilles d'eau et d'emballages de petits biscuits et de trucs de même. Donc, là-bas, ils n'ont pas de service de collecte de matières recyclables. Et une des façons qu'ils font avec leurs déchets, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de service de collecte de déchets comme ici on a non plus. Ils empêlent ça quelque part. Il y a des gens qui passent au travers pour aller chercher ce qui vaut encore beaucoup d'argent pour eux, parce que c'est un pays qui est extrêmement pauvre. C'est le quatrième pays le plus pauvre dans le monde. Donc, eux, ils font un tri. Ils n'ont pas besoin d'embaucher des gens pour trier. Ils ont des trieurs automatiques qui vont chercher dans ça. Et après, une fois qu'ils ont fini de faire le ménage de la pile qui reste là, ils mettent le feu dedans et ils utilisent le produit final pour aller mettre ça sur leur terre agricole. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de plastique, il n'y avait pas des emballages. C'était juste de la matière organique et dans leur culture, c'est bon pour les terres. Quand on fait brûler la matière organique et qu'on la remet sur les terres, ça amène, je ne sais pas c'est quel minéraux que ça peut amener, mais oui, ça pourrait être bon. Mais là, aujourd'hui, le fait qu'il y ait du plastique à l'intérieur de ça et que le plastique brûle avec tout le reste, ça fait de la boucane noire et c'est vraiment pas bon pour leur terre. Et là aussi, il y a beaucoup d'éducation à faire sur qu'est-ce qu'on devrait faire avec ces matières-là autre que de les brûler. Tout ça, pour revenir à pourquoi s'en préoccuper, c'est parce que ça dure longtemps. Ça dure longtemps dans la nature. On en parle aussi avec les îles de plastique qui se sont formées dans les océans. Je ne sais pas si je vois peut-être des points d'interrogation. Dans les océans, il y a à peu près cinq îles de plastique qui existent. Ils se sont formés par des courants marins. En fait, c'est des résidus de plastique qui se sont ramassés à cinq endroits différents sur la planète. Et c'est vraiment les courants marins qui les ont amenés là. Et c'est des îles très, très, très grandes et très épaisses qui sont juste là, en train d'attendre. Attendre quoi? Attendre 400 ans au moins pour que ça se dégrade. Et ça fait en sorte que les poissons utilisent ça comme la nourriture parce qu'ils pensent que c'est de la nourriture. Il y a les oiseaux qui vont piger là-dedans. Et là, c'est du plastique qui est en train de revenir dans la chaîne alimentaire de tout le monde. Il y a un grand mouvement qui est en train de se produire en disant, bien là, il faut aller récupérer ce plastique-là. Mais c'est quand même assez difficile à aller récupérer ce type de plastique-là. Mais c'est en train de se travailler. Alors, tout ça pour dire que le plastique, difficilement, il n'est pas compostable. En fait, il va se dégrader. Il va se dégrader en petits morceaux, mais il va toujours rester présent dans la nature. Il y a des avantages de réduire ses déchets. On voit qu'il y a des avantages pour l'environnement. J'en ai parlé un petit peu. Il y a des avantages aussi pour le portefeuille. On le montrait tout à l'heure, là, Vincent, il en a fait peur que, justement, si on fait des meilleurs tris, on peut être plus performant, recevoir plus de performance, éventuellement payer moins de taxes. C'est aussi bon pour notre santé. Bon pour notre santé parce que si le plastique ne se ramasse pas dans la nature, puis qu'il ne revient pas non plus dans notre système alimentaire, bien, ça va être meilleur pour notre santé. Une autre façon que c'est meilleur pour notre santé, si on consomme moins, on a besoin de moins travailler pour se faire de l'argent, pour aller consommer des choses, mais c'est parce que les choses qu'on consomme, qu'est-ce qu'on fait avec après, on les jette. Donc, c'est vraiment une boucle, là. On consomme, on le jette, on consomme, on le jette. Donc, des fois, si on consomme un peu moins ou qu'on se pose des questions, bien, on peut, justement, économiser de l'argent et que c'est meilleur pour notre santé. Zéro déchet. Qui a commencé à penser ou à réfléchir sur ses déchets à la maison? Commencer à penser, étape 1. Qui se dirait, parce qu'hier, j'avais une salle, j'avais des experts, j'avais des verts, bien, verts, des green nouveaux. J'avais les experts dans la salle, j'avais ceux que, bien, j'ai commencé, je ne sais pas encore quoi. Alors, est-ce qu'il y en a qui se dirait, là, qu'on, je ne sais plus quoi faire pour continuer à être zéro déchet? Est-ce qu'il y en a qui sont rendus là? Non. OK. Est-ce qu'on peut faire, rendu à la fin, là, on a une période de discussion, fait que si, bien, vous avez des trucs à donner aux autres personnes, de qu'est-ce que vous faites à la maison qui pourraient aider d'autres personnes, je pense que ça pourrait être intéressant. Ça vous va? C'est bon. Donc, comment parvenir à zéro déchet? Donc, ceux qui ont commencé, qu'est-ce qui vous a incité à faire ça? Les enfants. La maman. Mais c'est vrai que quand on a des enfants, on se rend compte qu'il y a vraiment un marché pour les affaires pour enfants. C'est incroyable. Moi, j'ai des amis, là, qui ont eu leur enfant, là, il y avait, c'est comme s'ils ont tout pris, qu'ils existaient grands, puis ils l'ont tout réduit pour enfants, et c'est décrit pour enfants. Et là, les adultes se font prendre dans le piège, ils dépensent pour acheter des choses pour enfants, quand ils auraient pu juste utiliser quelque chose d'autre. Je donne un exemple. Quand on lave les cheveux d'un bébé, on prend un petit plat, puis on rince les cheveux, parce qu'on ne peut pas les mettre la tête dans l'eau, là. Mais j'ai vu, chez Toys R Us, des petits plats pour rincer les cheveux. Là, je me suis dit, bien, voyons donc, il y a du monde qui va acheter ça. Donc, on dépense, justement, tu sais, je parlais tout à l'heure de dépenser pour... Eh oui, il y a des gens qui achètent ça. Quand on peut prendre n'importe quel plat en plastique à la maison qui va faire la job, là, il y a du monde qui se sont dit, ah non, pour mon enfant, trop précieux, je ne peux pas faire ça, s'ils le vendent, ça doit être excellent. Un autre exemple, moi, j'ai juste une fille, là, qui, elle aime beaucoup les jouets. Ça, c'est un autre sujet. Au shower, j'avais dit, je ne veux pas de bain de bébé. Je trouve ça ridicule, j'ai un bain, j'ai un lavabo, je pense que je peux m'organiser avec ça. Je n'ai reçu deux, quand même. J'ai dit, mais vous ne m'avez pas écouté. Je l'aurais retourné. Je dis, non, non, je n'en veux pas, là, c'est... On l'a déjà. Donc, on est rendu à un point où est-ce qu'on achète des objets aussi qu'on a déjà à la maison et qu'on pourrait déjà se servir de ça. Et à la place, on est rendu très compartimenté dans notre consommation. Et une paire de souliers de course pour faire du jogging ne peut pas non plus faire de l'aérobie et surtout pas du crossfit. Merci. Alors, il faut juste y repenser un peu à cette consommation-là. Comment parvenir à zéro déchet? Vous avez tout entendu parler de ces trois R? Non. Trois R. Réduire, réutiliser, recycler. Ça, c'est comme le mantra des personnes en environnement que ça fait au moins 20 ans qu'on répète qu'il faut réduire, réutiliser, recycler. Moi, je le dis, là, depuis que je commençais à travailler en environnement, je le dis, je le répète, on en entend beaucoup parler. Je pense qu'on a mis beaucoup l'emphase sur le recycler. Énormément. Recycler, on a mis en place les services, on a mis en place les différentes collectes, on a mis en place le recycler. Beaucoup, beaucoup. Mais on a oublié le réduire, réduire. Ça, comme on a vu tout à l'heure, on est en constante croissance. Et on oublie aussi le réutiliser. Mais moi, comme j'étais tannée des trois R, parce que je le dis tout le temps, je n'en ai mis d'autres pour vous aider à arriver à zéro déchet. Repenser. Repenser à notre façon de consommer. Repenser aux choses qu'on a besoin. Repenser à notre société. Repenser à nos déchets. Donc, vraiment, d'y aller réfléchir un peu plus que juste réutiliser. Donc, repenser à notre consommation à la base. Un autre que je trouve vraiment intéressant, difficile à mettre en place, refuser. Dire non. Dire, j'en veux pas. Ça a été difficile à retourner mes deux bains de bébé, parce qu'ils étaient déçus. Les deux personnes qui me l'avaient donné, bien que j'avais dit, j'en voulais pas. C'était clair. Ils l'ont quand même donné, parce qu'ils étaient contents de me donner ça. Puis, j'ai dit, non, j'en veux pas. Reprends-le. C'est pas facile. Refuser quand on nous donne quelque chose de gratuit, c'est pas facile non plus. Si on va dans les épiceries, souvent, il y a des échantillons. Souvent, on a des trucs gratuits quand on achète pour un certain montant d'argent. Quand on achète des vêtements, il y a même des commerces parce que si tu en achètes deux, tu as le deuxième à moitié prix. Donc, on est vraiment incités à aller acheter le deuxième. Mais pourtant, on n'a pas tant un rabais si on achète deux parce que le deuxième est à moitié prix. Le premier, on l'achète à plein prix. Ça fait qu'en fait, ça nous coûte quand même quelque chose de plus. Donc, essayer de refuser les matières qu'on ne veut pas. Refuser les papiers. Refuser les circulaires. Refuser... Quoi d'autre qu'on peut refuser? Les pailles. Oui, refuser les pailles. Dire non, on n'a pas besoin de boire dans un verre avec une paille. Oui, il y a beaucoup de restaurants qui ont commencé à les éliminer. Je pense que Saint-Hubert, A et W. Il y en a qui mettent des pailles en papier maintenant. En bambou. On peut l'avoir en bambou. On peut l'avoir gardé en métal, mais le goût est moyen en métal. Mais c'est un exemple. Refuser les sacs plastiques si on a juste un item. On est vraiment habitués de réutiliser nos sacs plastiques. Bien, pas les réutiliser, d'amener nos sacs plastiques dans les épiceries. Mais on n'a pas pris ce comportement-là pour quand on va s'acheter des vêtements ou quand on va dans d'autres types de magasins. Donc, essayez aussi de penser ça. Donc, refuser. Essayez de dire non. Surtout quand on n'a pas besoin. Un refuser, souvent, quand je vais justement à l'épicerie, c'était chez IGA, qui donnait des trucs gratuits. C'est jamais quelque chose, rarement, que je voulais. Il fallait que je m'abstine avec la caissière en disant, « Mais j'en veux pas de ton truc. » « Non, merci. » « Non, mais c'est gratuit, madame. » « Mais c'est pas grave si c'est gratuit. » « J'en veux pas. » « Garde-le. » « C'est bon. » « C'est un peu de harcèlement. » Oui, c'est un peu de harcèlement. Puis, malheureusement, quand c'était durant le temps qu'il y avait la guignolée, durant le temps des fêtes, qu'est-ce qui se retrouvait au bout de l'aller dans la guignolée ? C'était toutes les gratuités que les gens n'ont pas été capables de dire non parce qu'ils n'en voulaient pas. Donc là, ils le prenaient et après ça, ils allaient le domper au bout. Pire que ça, je viens de me rappeler une histoire qui est ordinaire. J'avais été voir une game d'hockey d'Ig Junior-Major, je pense, Armada. Je ne connais pas c'est quoi le niveau. Mais la game d'hockey, c'était le dimanche en fin de journée et pour attirer les gens, pour leur dire merci, ils se sont associés avec une entreprise de la région, Osolimio, qui font des pâtes et des sauces. Et on dit à la fin de la game, vous n'aurez pas à préparer votre repas, on va vous donner des pâtes et des sauces. C'est cool. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que tout le monde le prenait, personne ne le refusait. Moi, je l'ai pris parce que j'aime beaucoup leurs produits. Mais rendu dans le stationnement, il y avait des gens qui avaient laissé les pâtes et les sauces là. Moi, j'avais l'air vraiment drôle à les ramasser. Mais je me dis, à la place de dire non puis de juste partir comme ça, ils n'ont pas réussi, ils l'ont gardé puis rendu dans le stationnement, ils les jetaient à terre. Mais là, c'était jeté, tout emballé, donc c'était encore bon et consommable. Alors moi, j'ai fait ma tournée, puis je me suis ramassé au moins quatre paquets de sauce et quatre paquets de pâtes. Juste pour vous dire qu'on a de la misère à refuser. Résister. C'est un nouveau, ça. Résister à la tentation. Résister à quand on veut. Quand on va magasiner, on voit quelque chose de beau, là, ça a donc cute, je vais l'acheter. Mais l'idée, elle passe rapidement. Résister, moi, ça m'arrive souvent, quand je suis loin de ma fille, que je vois des beaux petits bijoux, là, elle a dix ans, puis là, je dis « Ah, elle aimerait ça. » Mais je me dis, elle n'est pas venue visiter ce que j'ai visité, donc pourquoi j'y achèterais ça à la place si je vais faire une activité avec elle, rendre à la maison. Donc, essayer de résister aux belles affaires. Mais c'est difficile, parce qu'ils en font beaucoup de belles choses dans les magasins. résister. Et là, on arrive au premier, réduire. Donc, oui, il faut réduire, réduire notre consommation, réduire nos quantités de déchets. Ça va de soi. Réparer, c'est un autre que j'aime bien inclure dans ça, parce qu'on oublie un peu comment réparer nos trucs. Souvent, à la place de réparer, on va juste remplacer. Mais lui, il faut l'oublier, remplacer. On peut le remplacer en fin de vie, vraiment. Mais sinon, apprendre à réparer. Peut-être si nous, on n'est pas capable de googler sur YouTube comment réparer l'objet que vous cherchez. Il y a tellement de vidéos qui existent aujourd'hui de réparer toutes sortes d'affaires que c'est vraiment simple de réussir à réparer ces choses. Donc, de vous mettre peut-être en tramie pour réparer des trucs, ça pourrait être intéressant. Réutiliser un autre R. C'est toutes des R. Je pense que j'aurais pu sortir le dictionnaire et en sortir encore plus. Mais réutiliser nos matières si c'est plus bon pour nous, peut-être que notre amie va le vouloir. Justement, on peut faire un genre de troc des vêtements. Vous avez plein de vêtements que vous ne mettez pas la moitié des vêtements. Vous faites un ménage, vous dites, moi, ça, je ne le porte plus. Et après ça, vous faites un party d'échange de vêtements. Donc, c'est le fun parce que là, on se retrouve avec des nouveaux vêtements. Et en plus, ça ne nous a rien coûté et on réutilise des vêtements de quelqu'un d'autre. Il y a sûrement des gens ici qui ont des vêtements qu'ils ont acheté et qu'ils n'ont jamais porté dans leur garde-robe. Il y en a-tu? On n'ose pas. Oui. Même dans les friperies, souvent, on peut aller dans les friperies et ce n'est pas nécessairement du seconde main usé à corde comme on trouvait avant. La seconde main est encore très beau et souvent, il y a même encore l'étiquette neuf. Donc, je me suis dit, c'est des gens qui ont acheté ça sur un coup de cœur. Ils n'ont pas pu résister à la tentation. Ils l'ont acheté, rendu à la maison pour X raisons, ils ne l'ont jamais porté et ça finit à la friperie. Au moins, ça finit à la friperie. Et une fois qu'on a épuisé les airs et qu'on a consommé et qu'on a un objet qu'on ne sait plus quoi faire avec, c'est important de le mettre à la récupération s'il va à la récupération, donc de récupérer le maximum et de bien trier nos matières. Est-ce que ça a du sens? Oui. Bien, j'avais réinventé. Il était là, je l'ai enlevé. En fait, je l'ai remplacé par résisté. Mais ça pourrait être réinventé. Je pourrais m'en rajouter. Réinventer nos vêtements. Ou du moins, peut-être revenir en arrière. Ça, ça serait un autre air. Parce qu'autrefois, les choses étaient beaucoup plus durables. Les vêtements, avant, duraient longtemps. Si on s'achetait une paire de pantalons, facilement, on pouvait les porter pendant dix ans. Et aujourd'hui, après des fois, une saison, ils sont tous molletonnés et ils ne sont plus beaux. Ils ont perdu la couleur. Effectivement. Ça existe encore, mais il faut juste payer un peu plus cher. comment on peut y parvenir? Il y a toutes sortes d'initiatives qui peuvent être faites autant au niveau personnel qu'au niveau des entreprises ou au niveau communautaire. Donc, au niveau personnel, il y en a qui ont dit qu'ils ont commencé à faire des trucs. Qu'est-ce que vous faites? Compostage. Compostage à la maison ou le bac brun? Partout. Ah oui, on a le représentant de VB, là. Oui, Compostage. Donc, ça, c'est quand même 47 % de notre bac qu'on va chercher, là. Oui? J'ai une question pour Michel. Il y avait auparavant des bacs en avant de semer qu'on pouvait m'apporter notre compost. Et j'ai remarqué que moi, quand je m'apportais mon compost, il n'y avait pas grand compost dans le compost. Ah, là, il y a dedans en masse. OK. J'arrête rien, parce que quand je venais, c'était juste du plastique pour brûler. Oui, bien, c'est ça. C'est que le problème, c'est que je pouvais trier en même temps. Je fais une triple de là. En fait, la question, c'était plus, est-ce que c'est encore valide, cet outil-là? Est-ce qu'on peut encore m'apporter une autre chose? Oui, c'est encore valide parce qu'on utilise ça pour passer des jardins en printemps. OK. C'est un bon point, c'est encore valide, mais il faut que les gens trient plus efficacement. Des fois, on... Il y a encore l'éducation à faire pour qu'est-ce qui va aller dans ce tobac-là. Donc, il y a des étiquettes sur les fruits. Oui, moi, je ne comprends pas justement réinventer. C'est-à-dire qu'ils ne font pas des étiquettes compostables. Ça me fait des fois halluciner, moi, qui fais un effort quand même titanesque, je pense, mais des fois, à un moment donné, ça vient, comment dire, très lourd, puis t'enlèves l'étiquette. Bon, ça, c'est effectivement réinventé. Donc, en avant, ici, il y a des bacs pour le compost. Ça serait peut-être de faire quelque chose à l'interne pour s'assurer que le message passe, qu'on ne peut pas mettre de plastique à l'intérieur de ça pour encourager les personnes à participer. Un grand travail de sensibilisation. Oui, c'est toujours constant parce qu'il y a toujours des nouvelles matières aussi. Il y a toujours des nouvelles choses qu'on peut inclure, exclure, qu'est-ce qu'on fait. Donc, on doit constamment se tenir au courant. Et je sais pertinemment que vous ne trippez pas de déchets comme moi. Ça fait que je peux comprendre. Mais c'est important. Je pense que c'est de votre responsabilité aussi quand on fait des achats. On est quand même responsable des achats qu'on fait. Donc, on devait être aussi responsable de comment on sort des parties. Alors, quelle autre initiative que vous faites? Oui? Donc, on peut prendre des emballages qu'on peut réutiliser lors de l'achat, soit réutilisé ou peut-être recyclé. Oui, ils sont fonds de ces papiers de cire d'abeille-là. Je ne sais pas si tout le monde le connaît. Ça remplace le fameux sarin wrap ou la pellicule plastique pour ne pas nommer la compagnie. Et c'est en cire d'abeille et on peut mettre ça par-dessus. Et c'est lavable et réutilisable. Ça fonctionne vraiment bien. Puis, on peut mettre des sandwiches dans ça ou juste le mettre sur un plat. Ça va bien. Est-ce qu'il y a d'autres idées dans la salle? Oui, il y a une pellicule qui remplace le papier parchemin. Je sais que... Oui, je pense que tu peux voir on a aussi. C'est comme une feuille de silicone. Oui. Oui? Parce que souvent, on achète un produit, il va bien beau avoir un petit emballage qui est recyclable ou compostable, mais idéalement, c'est mieux que pas d'emballage. L'achat en vrac, là ici, je ne connais pas assez les commerces, mais je sais qu'il y a des épiceries qui commencent à offrir des produits en vrac. Puis, comme un peu au bulk barn à Rimouski, où est-ce qu'on peut tout acheter en vrac. On peut même emmener notre contenant par rapport à ça. Il y a des épiceries, on leur demande tout le temps d'offrir en vrac. Il y en a qui commencent, mais souvent, c'est une question de propriétaire ou de... C'est une question de demande aussi. Si personne ne la demande, ils vont se dire qu'ils ne veulent pas rester pris avec ça. Ils demandent, mais souvent, ils vont me donner des fausses excuses comme la mapaque. Oui, la mapaque, c'est une grande excuse pour beaucoup de choses au niveau des épiceries. Oui, comme le fait de prendre ses plots de plastique pour la viande. J'ai entendu hier que les épiceries ne l'acceptent plus du tout dans la région. En fait, ça s'obstinait entre est-ce que Métro le prend ou pas. Mais je pense que c'est, encore une fois, à force de faire la demande qu'ils vont recommencer à les prendre parce qu'ils les prenaient. Et là, il y a eu trop de publicité autour de ça. Ils ont eu peur. Ils ont arrêté de les prendre. Oui? Juste un petit commentaire. Dans le fond, c'est aussi, pour donner un petit exemple, il y a un mois environ, il y a des gens à Matane qui ont demandé aux épiceries de cesser d'utiliser le plastique pour les emballages et tout ça. Puis les épiceries, de bon cœur, ils ont dit, bien nous, on va le faire. Vous avez demandé ça, on va le faire. Il y a des gens qui se sont mis ensemble pour récolter des signatures pour pouvoir faire bouger les choses. Puis les commerciants ont dit, les gens me demandent, on va le faire. Ça fait que c'est un peu comme tu viens de dire, souvent ça va avec la demande. C'est sûr que moi, quand je vais les voir, moi, si je ne leur amène pas en leur disant, vous êtes obligés, ils ne m'écoutent pas full. mais c'est sûr que si tout le monde amène une liste, on a 500 signatures qui demandent que vous enlevez les emballages de plastique autour des fruits et légumes puis que vous repassez votre façon de gérer les viandes, ça a plus de chances de faire bouger les choses. Oui, effectivement, parce que c'est un changement de comportement. Quand nous, on a une nouvelle collecte, on a un changement de comportement à faire pour mieux trier, mais c'est la même chose au niveau des épiceries où là, ils sont tellement habitués d'emballer ça. C'est comme une chaîne, c'est dans leur procédure actuelle. Donc, pour eux, c'est plus simple quand ils reçoivent la boîte, ils ferment un petit paquet, ils mettent ça sur tablette. La façon que les tablettes sont faites sont faites pour recevoir les petits paquets. Eux disent souvent que le client, il préfère ça parce qu'ils savent tout de suite combien ça leur coûte le petit paquet. Et en fait, ce que les épiciers disent souvent, c'est que le client, il préfère ça. Donc, il faut dire que non, vous ne préférez pas ça à cause qu'on voit tout de suite le prix. Et l'autre raison qu'ils disent souvent, c'est que les gens manipulent moins les aliments, donc il y a moins de pertes. Alors, c'est peut-être de leur démontrer que vous êtes capables de bien manipuler les aliments, les fruits et légumes, puis pas juste toutes les pichées à terre. Et comme ça, ça va rester propre dans le magasin parce que c'est vraiment leur crainte. Mais pourtant, il y en a des magasins qui le font, il y en a des épiceries qui le font en vrac et ce n'est pas si pire que ça, ce que ça a l'air. Et ils disent aussi que ça dure plus longtemps quand c'est emballé dans les pellicules plastiques. Comment ça fonctionne quand tu arrives à l'épicerie de ton plat et tu mets ton pied là-dedans? Quand tu arrives à la tête, tu mets le poids de ton plat. Ils prépègent le plat. Oui, sur la balance, ils peuvent enlever le poids. Ils le collent sur le plat. Ton plat est classique à toi? Oui. OK. Il y a des alternatives, tu sais, exemple de café. Je sais pas, tu vois la microbrasserie et tu amènes un pot en verre. Tu remplis ton café, il va préposer le pot, pis etc. Donc, ça évite, tu sais, les sacs. Mais tu sais, juste le fait, tu sais, exemple, tu vas chercher des pommes à l'épicerie, au lieu de prendre un petit sac en plastique, t'es mis dans ton panier, mais pas de sac de plastique. Juste ce geste-là, c'est déjà... Le petit sac de plastique, il va-tu dans le back-put? Oui. Il va dans les sacs dans les sacs? Il va, il va, mais ce qui va arriver à l'usine, c'est que présentement, ils ont de la misère à trouver des marchés. Pis ce qui va arriver aussi, c'est qu'on va payer pour transporter un petit sac de plastique jusqu'à une usine qu'on va payer pour trier qui, eux, vont devoir trouver un marché pour recycler pour qu'en bout de ligne, on repaye un produit. Ça en vient de la première heure à réduire. Je pense que ce petit sac-là, c'est drôle parce qu'on a vraiment réduit mon sac d'épicerie, mais on n'a pas réduit ces petits sacs transparents-là dans les épiceries. Et souvent, je vois des gens mettre des bananes dans ces sacs-là. Je me dis, ben des bananes, c'est déjà protéger une banane ou justement, moi aussi, quand même des tomates, je les laisse lusse dans mon panier. Des fois, la caissière me regarde croche en me disant, qu'est-ce que tu fais là? Mais ce n'est pas grave. Je le fais, mais maintenant, on peut même acheter des petits sacs en filet. Ça, là, il y en a chez Dolorama, mais qui ne sont pas durables. En tout cas, mais ils s'en vendent un peu partout si on veut vraiment mettre nos trucs dans un sac et on peut les laver, ces sacs-là, puis au moins, ils sont réutilisables et ça ne pèse pas beaucoup. Alors, des initiatives personnelles, je ne sais pas s'il y en avait d'autres à partager. Oui, toujours pour un petit sac. Oui, ça, on a des petites sacoches, les bananes. mais c'est un sac qu'on peut justement, qui est facile puis qu'on peut mettre à l'intérieur. C'est vraiment intéressant pour ça, les petites sacs. Oui? Fabriquer ce qu'on peut fabriquer. Oui? Fabriquer ce qu'on peut fabriquer, autant des objets que même la nourriture. Produits pour le corps. Si c'est une tente de faire l'expérience. c'est pas mal moins long que d'aller au magasin. Je donne pas pour toutes, je voudrais dire, mais la crème pour le corps, j'en ai fabriquée une dernièrement. Ça m'a pris 15 minutes. Il faut juste faire attention que les ingrédients que tu utilises ne prennent pas plus d'emballage que la crème aurait pris. Mais il y a des recettes. Oui, oui, oui. C'est parce qu'il y a des recettes sur Internet, des fois, que tu regardes la quantité de produits que ça prend dans la recette et tout l'emballage que ça a pris, contrairement à ton pot de crème, enfin, mais tu aurais été aussi bien d'acheter le pot de crème que d'utiliser toutes les autres. En fait, c'est juste un petit bémol que je fais. Oui? Je dirais un petit complément par rapport aux produits faits maison. Souvent aussi, les compagnies vont vous vendre les produits que vous achetez en magasin en disant que si vous n'avez pas ça, votre lavage va être mal fait, votre lave-vaisselle va briser après deux utilisations ou des choses comme ça. Puis, ça fait des années que j'utilise des produits faits maison pour mon lave-vaisselle, pour mes laveuses chesseuses puis ça n'a jamais brisé. C'est une question d'utiliser les... Bien, si vous faites les bons produits, mais c'est une machine, c'est de l'eau qui va dans la machine puis de l'eau qui sort de la machine. C'est pas... C'est aussi simple que pour les produits comme ça. Puis, c'est ça, les compagnies ont... Les compagnies puis les agences de marketing sont très bonnes pour essayer de vous vendre d'un besoin qui n'existe pas. Oui, puis c'est un peu dans nos études aussi d'aller acheter notre savon lessive puis on prend toujours le même. C'est lui qu'on achète toujours. Mais des fois, c'est de faire des changements, pas de changer radicalement du jour au lendemain, de tout mettre à côté et tout ce qu'on faisait, mais vraiment de faire un petit pas à la fois puis de faire des changements puis d'essayer, si nous, on veut l'essayer, faire nos pots de crème fine, si ça ne nous tente pas de faire ça, mais il y a peut-être d'autres choses qu'on peut faire dans notre maison aussi pour atteindre le zéro déchet. Mais j'avais des petits exemples aussi comment réduire ce déchet. Mais il faut observer qu'est-ce qu'on met dans nos bacs parce que comment qu'on peut faire des changements si on ne sait pas qu'est-ce qu'on met dans notre bac autant de déchets, de matières organiques que de matières recyclables parce que si on se dit qu'on veut réduire la quantité de matière qu'on produit, on doit vraiment aller voir dans tous nos bacs, dans toutes les matières qu'on produit pour observer qu'est-ce qu'on met dans ça et après ça, voir quel comportement on pourrait changer ou quel achat on pourrait changer parce que c'est tous des achats pour réduire ces quantités-là. Donc, par exemple, si on remarque qu'à chaque semaine, il y a 10 pommes dans le bac de compost, bien, peut-être qu'il faudrait juste revoir la quantité de pommes qu'on achète. Tu sais, les sacs de patates, souvent, ça se vend en 10 livres. Mais si nous, on ne consomme pas 10 livres de patates et je ne sais pas ils durent moins longtemps les patates aujourd'hui et si on ne consomme pas le 10 livres de patates, bien, peut-être acheter un 5 livres de patates. Oui, il peut paraître plus cher à l'achat, mais il ne sera pas plus cher si à chaque fois le 10 livres, j'en jette la moitié. Ça veut dire qu'on jette la moitié de ce qu'on a payé du 10 livres de patates, même s'il est en vente et même s'il est moins cher. Donc, c'est vraiment d'observer qu'est-ce qu'on met dans nos déchets, qu'est-ce qu'on met même dans notre recyclage. On peut voir si notre bac de recyclage se remplit à l'intérieur de 4 jours, il y a peut-être un problème de consommation ou d'emballage qu'on consomme et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réduire ces emballages-là pour qu'on remplisse moins rapidement notre bac de recyclage. Et la même chose dans nos déchets. On peut regarder qu'est-ce qu'on met dans nos déchets et essayer de trouver une solution différente de est-ce que, un, ça pourrait aller ailleurs que dans les déchets et sinon, est-ce qu'il y a une façon que je peux ne plus acheter ce produit-là ou réduire l'achat de ce produit-là. C'est sûr que les chips, c'est difficile. Donc, observer ce qu'on met dans nos bacs, évaluer comment le réduire et faire des changements. Comme je disais tout à l'heure, les changements, ce n'est pas changer radicalement, c'est vraiment d'y aller à un petit changement à la fois pour prendre connaissance, prendre conscience de ce qu'on fait et faire des petits changements. Des exemples, Ah, attends, j'avais aussi prendre la bonne décision, mais ça va avec le reste. Exemple, on en a dit déjà, éviter l'usage unique. L'usage unique, c'est beaucoup de choses qu'on achète pour jeter. Donc, les bouteilles d'eau, les pailles, les petits cups, les petits cups rouges, c'est très populaire, même dans les maisons, ils en vendent maintenant chez Costco en grand format quand on fait des parties, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. Qu'est-ce qui se passe avec ces cups-là après? Ils sont jetés. Donc, c'est de l'argent que vous avez dépensé pour acheter ces cups-là qui vont finir à la poubelle. Donc, c'est de l'argent qu'on pourrait utiliser ailleurs pour faire autre chose et on pourrait prendre des cups qui sont lavables et réutilisables et juste faire un party de lavage après le party initial. Je pense que les gens sont capables de laver encore aujourd'hui, en 2018. Sinon, il y a toujours le lave-vaisselle. Je pense que tout le monde a ça aujourd'hui ou presque. éviter l'usage unique. L'usage unique, c'est des matières souvent qui sont consommées très rapidement. C'est en 20 minutes qu'on l'utilise. Ça a pris beaucoup d'années, beaucoup de ressources à produire, 20 minutes d'utilisation. Puis comme c'est tout du plastique, c'est à peu près 400 ans si ça se retrouve dans la nature. On a déjà dit privilégier le réutilisable. Donc, on peut faire les tasses, des tasses réutilisables pour le café à la place des cups de café, des lunchs zéro déchet. Donc, de prendre des contenants pour nos lunchs à la place d'aller avec les trucs pré-emballés qui souvent, l'emballage n'est pas recyclable et qui coûte plus cher aussi. Les sacs d'épicerie, mais transposer ces sacs d'épicerie-là pour nos autres achats comme le petit sac de madame ici ou les achats de vêtements. Des fois, ce qui arrive, c'est pour les gens qui ont des enfants, ils vont dire «Oui, mais le petit jus, c'est non pratique, le Tetra Pak, mais il s'en vend des contenants qui sont comme un Tetra Pak, mais réutilisables. » En fin, ils ne voient pas la différence entre un et l'autre. C'est la façon qu'ils l'en mettent dans son sac après, mais souvent, ils l'en mettent dans leur sac après, de toute façon. En plus, on peut même en mettre un peu plus de jus. Moi, je trouve que les petits cups de jus Tetra Pak, tu as trois gorgées là-dedans, c'est à peine si tu as du jus. Mais si tu prends un réutilisable, tu peux des fois en mettre un peu plus. Et justement, moi aussi, j'ai souvent ce commentaire-là de «Soit que les plats ne me reviendront jamais, donc ça va juste rester à s'empiler dans le casier de l'enfant. » Mais en fait, ma fille, elle a 10 ans, elle est en cinquième année, depuis la maternelle, elle a les mêmes plats. Il y en a un qui manque, c'est tout. Le seul qu'on a dû remplacer, c'est les trucs de jus parce que j'ai dû acheter, essayer différentes sortes pour réussir à trouver celui qui arrête de couler. Ça, c'était mon plus grand problème. Il y en avait un qui est, en tout cas, bref. Mais quand même, c'est beaucoup de petits Tetra Pak de moins qui existent dans le déchet, puis ça ne coûte pas plus cher parce que rapidement, on rentre dans notre argent quand on réutilise ces plats-là. Et ce n'est pas plus compliqué de couper le fromage que de l'acheter pré-coupé qui coûte plus cher. Il y a la paille. Tantôt, on parlait de la paille de bambou, je l'ai mis. Il y a l'eau aussi, souvent à la place d'acheter une bouteille d'eau, mais de se garder toujours une bouteille même vide avec nous qu'on peut remplir à différents endroits. Souvent, oui, on aime l'eau. On a de moins en moins d'abreuvoirs, de disponibles un peu partout, mais ils commencent à être remis dans les différentes municipalités à des endroits. Donc, privilégier tout ce qui est réutilisable. Aussi, des choses qu'on a déjà discutées tantôt, que vous avez dit, bien, privilégiez les grands formats. Donc, les grands formats, ils sont moins chers et souvent, ils sont davantage recyclables que les petits formats. Mais ici, on me dit que les petits sont acceptés. Les petits copes sont du plastique numéro 6 rigide et chez nous, ils sont acceptés. C'est ça. Vous êtes chanceux ici? Parce qu'à Montréal, non. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui utilisent ces matières-là et ça s'en va à l'enfouissement. Donc, vous êtes quand même chanceux que c'est accepté, mais ça coûte moins cher de prendre le gros et de le transvider dans les petits. Essayez aussi d'éviter moins emballés. Ça, c'est une vraie photo de la banane emballée individuellement. Oui, donc ça existe pour vrai. Mais j'ai déjà vu aussi des pamplemousses emballées en paquets de deux dans les épiceries au Québec. Ça, c'était pas au Québec. Je vois des oranges déjà pré-pelées, pré-prêtes à la consommation. Mais ça coûte vraiment plus cher quand on commence à regarder le prix des fruits et légumes pré-coupés. Oui, on veut nous aider à faire ça en se disant que vous n'avez pas de temps le soir. Mais c'est sûr que si on paye tout plus cher comme ça parce qu'ils ont déjà tout fait pour nous, il va falloir travailler un peu plus d'heures pour réussir à se payer tout ça. Alors, c'est pas beaucoup long. C'est pas très long. En fait, ça paraît long, mais une fois qu'on le fait, c'est vraiment rapide à couper nos fruits et légumes. Puis un bon truc, c'est moi, quand je fais mon épicerie, je vais couper mes fruits et légumes le lendemain ou le surlendemain et les mettre dans des plats dans mon frigo. Et ce qui est le fun, c'est quand ma fille, elle arrive le soir de l'école, maman, j'ai faim, bien, il y a des légumes. Ils sont là, ils sont prêts. Ou même si on veut faire une recette rapide, les légumes sont précoupés. C'est vraiment plus facile d'accès quand ils sont précoupés que si tu regardes le pied de brocoli, je ne sais pas pourquoi, ça peut avoir l'air décourageant d'avoir coupé tout ça un soir. Donc, si c'est déjà fait, on fait juste le mettre dans la recette et le tour est joué. Privilégiez des emballages recyclables, on en a parlé un peu. Achetez et vendre usagés. Donc, on parlait de réutiliser. Les packs, ce n'est pas très populaire, mais Kijiji, c'est vraiment une mine d'or. Si vous avez besoin de quelque chose, même des vêtements, on vend vraiment de tout maintenant là-dessus. C'est des bons Facebook maintenant qui sont très populaires pour la revente. Puis aussi, ici dans la région, on a la ressourcerie de la Matapédia pour divers articles ménagers et ils ont des livres aussi. Ils ont des meubles, ils ont tout plein d'affaires. Puis aussi, du côté des friperies également, ils ont beaucoup d'objets. Puis les écossantes aussi, ils font de la revente de certains produits. Je connais des gens qui ont les vélos de leur enfant et ils l'achètent à l'écossante. L'enfant a grandi le vélo, il retourne à l'écossante, il en rachète un autre, il reparle. C'est aussi simple que ça. Puis on a déjà des installations dans la région. Puis en plus, il y a Internet. Il y a tout pour pouvoir acheter usagé. Oui, tout est là. Puis en fait, tout ça vend. Moi, je suis vraiment étonnée à chaque fois que je mets quelque chose sur Kijiji. Je me dis, bien voyons donc, est-ce que vraiment quelqu'un va acheter ça? Mais oui. Puis à la limite, si on trouve que, bien on ne peut pas vendre ça, il est trop usé, mais juste le mettre à donner. Je l'ai fait récemment pour une trampoline qui avait passé un peu trop de temps à l'extérieur. Puis je l'ai mis à donner et un grand-papa super content qui est venu la chercher. Puis pour lui, c'était parfait. Donc moi, je m'en ai défait. Et lui, il était heureux. Il était encore bonne. Il n'était pas au point où est-ce que l'enfant va tomber. Mais donc, si on n'est pas certain, on peut juste le mettre à donner. Quand j'ai mis à donner, ah, j'ai eu un bris d'un abri extérieur. Il restait juste le métal autour. Et ça aussi, on l'a mis à donner sur Kijiji. Puis mon conjoint me disait, bien voyons donc, Marlène, il n'y a pas personne. Ça, c'est vraiment vrai qu'il n'y a personne qui va venir prendre ça. Je me dis, mais allez, mais allez. À donner, il vient le démonter. Et il y a quelqu'un qui a appelé à l'intérieur d'une heure. Et deux jours après, la structure était partie. Lui, il le prenait peut-être pour le métal. Il a peut-être décidé qu'il voulait la structure pour faire quelque chose. Donc, c'est intéressant de voir aussi qu'il y a des gens qui veulent ces objets-là. Nous, souvent, on pense que ce n'est pas bon. On attend la journée des encombrants. On met ça en bordure de rue. Mais quand on fait ça, oui, il y a peut-être quelqu'un qui passe pour ramasser le métal. Mais il y a encore beaucoup de bons objets qui restent qui, malheureusement, s'en vont à l'enfouissement. Donc, à la place, peut-être juste prendre une petite photo. Il y a des applications. Ça va super bien. Amener ça à la ressourcerie. Vincent veut rajouter quelque chose. Je vais juste mentionner. Bien, ici, il y a peu de collectes des encombrants. Mais les municipalités qui ont des collectes des encombrants, bien, souvent, aussi, sont ramassées avec des camions de collecte standards qu'ils vont mettre dedans et c'est des compacteurs. C'est ça. Ça arrive au lieu d'enfouissement. Puis, tout ce qui était bon dedans a été détruit, malheureusement. Des fois, on est capable parce que c'était des fois même des beaux meubles, des beaux matériaux qu'on aurait pu revaloriser, sauf qu'ils ont été détruits parce qu'ils ont été, de la façon qu'ils ont été collectés. Puis, ce n'est pas parce que le collecteur fait ça mal. C'est parce que, maintenant, il faut rentabiliser les voyages puis il n'y a pas le choix d'utiliser des compacteurs par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la collecte d'encombrants, ça s'en va à la réutilisation. Mais non, ce n'est pas là que ça s'en va. C'est vraiment une collecte pour aider les citoyens à se départir de ces gros morceaux puis ça s'en va justement au site d'enfouissement après. Alors, quand vous voyez des belles choses en bordure de rue, peut-être dire à vos voisins « Attention, vous pourriez peut-être appeler la ressourcerie qui vient de le prendre à la place ou un autre organisme ou le mettre sur Kijiji. » Moi, j'ai un beau frère, il avait fait ça comme il s'avait fait son propre travail. Il avait décidé qu'il faisait justement quand il y avait la collecte des encombrants, il faisait le tour des municipalités, il ramassait tout ce qui était encore bon, il mettait ça dans son camion et le week-end suivant, il allait au marché aux puces puis il vendait ça. Il se faisait vraiment de l'argent à faire ça, moi, je n'en revenais pas. Aussi, il y en avait qui était un petit peu brisé, il le réparait un peu, puis il arrivait au marché aux puces durant le week-end puis samedi, dimanche, il s'installait avec tous ses meubles que lui, il n'avait rien payé pour, il avait tout ramassé ça dans les déchets que les gens avaient mis en bordure de rue. Il se faisait quand même un salaire d'essence. C'est sûr que ça demandait du travail, mais je trouvais ça, c'est pas bête comme idée. Donc, réduire ses déchets, il y avait faire soi-même, on en avait parlé aussi de fabriquer soi-même. Puis c'est sûr qu'on parle beaucoup de déchets, depuis tantôt des déchets qu'on fait à l'intérieur de la cuisine, mais il ne faut pas oublier que c'est partout dans la maison qu'on fait des matières. Donc, on a aussi les textiles, on a parlé un peu des meubles, on parle des ordinateurs, on parle... Donc, c'est vraiment de sortir de ce qu'on fait dans la cuisine. On parle beaucoup de gaspillage alimentaire et tout ça, oui, c'est important, mais aussi de transposer ça à le reste de la maison, le garage, les ordinateurs, les téléviseurs, en fait, tout ce qu'on consomme qu'éventuellement, ça va dans un des bacs. Et ce qui est important, c'est vraiment de mettre la matière au bon endroit. Si on veut arriver au 10 % en tant que collectivité, parce que vous ne pouvez pas faire plus pour l'instant que le 10 %, parce qu'il existe encore des matières, même si, oui, on pourrait peut-être s'assurer d'acheter rien qui n'est pas recyclable ou pas compostable. Je pense que c'est ça qu'on veut en bout de ligne. Mais votre responsabilité, c'est de le mettre à la bonne place. Il y a aussi des initiatives communautaires. premier point, parce que tu mentionnais, entre autres, dans la maison, les bons bacs et tout ça. Je suis surpris du nombre de gens qui n'ont pas de bac à récupération dans leur toilette, dans leur salle de bain. Et si vous saviez toutes les quantités de matières recyclables que vous avez dans une salle de bain qui finissent à l'enfouissement, les bouteilles de shampoing, les rouleaux de papier de toilette et tout ça, puis finalement, les gens vont mettre une poubelle dans la salle de bain et c'est la poubelle qui est la plus proche. Donc, c'est elle qui va accueillir toutes ces matières-là. Mais une salle de bain, c'est le trois-quarts des produits récupérables. Fait que si vous avez quelque chose à faire en rentrant à la maison, c'est achetez-vous un petit bac bleu dans la salle de bain. Puis deuxième point, c'est les bonnes matières aux bonnes places parce que ça aussi, c'est important que les matières que vous mettez dans votre bac bleu, c'est des matières qui sont récupérables tantôt, la madame a parlé, on a un doute, on finit par le mettre à la poubelle, mais il y a beaucoup de gens qui ont un doute puis finissent par le mettre dans le bac bleu. Le problème quand on fait ça, c'est qu'au centre de tri, ils vont trier. Parfois même, la matière qu'on a mis dans le bac bleu peut contaminer d'autres matières qui sont bonnes et ça crée des rejets qui sont inutiles de matières au centre de tri. Puis souvent aussi, il faut qu'ils sortent ça du lot, il faut qu'ils sortent ça. Et s'il y a beaucoup de rejets, en plus de ça, eux, il faut qu'ils payent pour l'enfouissement de ces rejets-là. Donc éventuellement, c'est nous qui allons payer la facture de ces rejets-là. Donc ça va être juste, ça va être comme mettre un bac à déchets, mais de luxe. Donc c'est important de bien trier les matières. Merci. Donc, initiatives communautaires, je ne sais pas s'il y en a qui existent déjà ici, mais on en parlait de, c'était la Renaissance, non, la Ressourcerie, oui, qui fait déjà de la vente de matières seconde main. Mais il y a plein d'autres initiatives qui pourraient être faites justement dans la région pour aider à réduire la quantité de matière qu'on fait. Donc des exemples que je voulais vous donner, je ne sais pas s'il y en a qui se font déjà dans la région, il y a des Repair Café qu'on peut faire, qu'on peut initier. Donc c'est un endroit ou une journée où on dit, OK, aujourd'hui, on vous aide à réparer vos ordinateurs. Donc on amène quelqu'un qui est connaissant dans les ordinateurs et là, on dit aux gens, bien, amenez vos ordinateurs problématiques puis on va essayer de trouver la solution et on va vous expliquer comment trouver la solution. Donc ce n'est pas juste d'aller les réparer, mais c'est d'expliquer de former les gens. Ça peut être sur les ordinateurs, ça peut être sur des vélos, comment remplacer une chambre à air, ça peut être sur différentes choses, différents objets qu'on a. Donc ça peut être intéressant puis ça amène quand même un certain esprit communautaire pour que les gens se rencontrent et jasent entre eux. On a aussi une jujoutèque. Donc les enfants aiment beaucoup, beaucoup les jouets, mais ils aiment ça remplacer souvent les jouets, on se tannent vite. Donc c'est un peu une bibliothèque de jouets. Donc c'est encore là et c'est intéressant parce qu'on emprunte et on remet les différents jouets. On a la remise qui est encore là comme une bibliothèque, mais d'outils. On peut y aller par secteur. Vous savez, les outils, on aime bien ça, les avoir, mais souvent on ne les utilise pas très, très, très souvent nos outils. À part le marteau puis le tournevis qu'il faut qu'ils soient à portée de main. Mais le banc de scie, à moins de fabriquer des meubles, c'est un outil qu'on utilise moins souvent. Je vois quelqu'un sourire. Donc c'est vraiment un endroit où on peut acheter des outils et les mettre là pour que tout le monde puisse les emprunter. Donc c'est une solution intéressante. On a la cuisine, cuisine communautaire ou cuisine en groupe. Ça nous permet d'acheter en gros, ça nous permet d'échanger des recettes, ça nous permet aussi de réduire les emballages qu'on produit. Ça existe ici. Chez Moissons, ça se fait. Ah, c'est intéressant. Donc ça vous donne aussi, on peut aller, on peut acheter en gros aussi les formats, donc en gros format, c'est ça, et justement diviser les recettes, amener ces plats. Donc on utilise beaucoup moins de matière que si on va acheter des repas déjà tout faits. Un autre, c'est les frigos. Frigos, je ne sais pas s'il y en a un ici. C'est un frigo libre-service. Par exemple, moi j'ai acheté un 10 livres de betterave, je n'avais juste besoin de trois dans ma recette, il me reste 9 livres de betterave au moins. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Tant qu'à trouver 20 autres recettes pour réussir à passer mes betteraves, je peux juste aller le porter dans ce frigo-là. Et quelqu'un qui aurait besoin de betterave va dans le frigo, ouvre la porte, ah, il y a des betteraves, je peux prendre puis je pars avec. Donc c'est un frigidaire, un libre-service, si on a des choses à donner, on le met dans le frigo puis on peut aller voir de temps en temps qu'est-ce qu'il y a dans le frigo puis si j'ai besoin de quelque chose, je fais juste le prendre. Alors dans différentes régions, ça commence à être populaire puis c'est intéressant comme modèle parce que ça permet de mettre des choses qu'on a en surplus et ça permet à des gens qui en auraient besoin de pouvoir aller dedans prendre ce qu'ils ont besoin. Ensuite, pour le 10%, je disais tout à l'heure, c'est sûr qu'en tant que citoyen, oui, on peut jouer un rôle dans ça, mais ça va être vraiment aux entreprises à mettre en place des emballages qui sont davantage recyclables ou s'assurer que le 10% n'existe plus. En fait, c'est autant les entreprises que le gouvernement. Le gouvernement devrait mettre en place des règlements incitant les entreprises à ne pas mettre en marché des emballages qui ne sont pas recyclables ou non-compostables et aux entreprises d'être un peu plus novateurs et s'assurer que ce qu'ils mettent en marché soit recyclable ou compostable. Alors je pense qu'on est rendus là en tant que société. Pour moi, moi je suis optimiste. Je pense qu'on a toutes les technologies, on a tout ce qu'il faut pour que le 10% arrive à 0%. Je pense que c'est juste si on sort de notre moule déjà fait, le sac de chips que c'est comme ça le sac de chips depuis 20 ans, c'est comme ça qu'il va continuer pendant 20 autres années. Je crois qu'on est rendus au point où on devrait développer des nouvelles technologies et des nouvelles façons de faire. On mise énormément sur les nouveaux types d'emballages mais rarement quand on fait la recherche et le développement d'un nouveau type d'emballages, on va jusqu'à sa fin de vie d'emballage et on regarde ce qu'on peut faire avec cet emballage-là après. Je crois que c'est là où on doit justement nous en tant que citoyens essayer d'éviter ces emballages-là, éviter de les acheter pour montrer aux entreprises qu'on n'en veut pas et aussi inciter les entreprises à mettre en marché des emballages ou des produits qui sont plus inspirants, qui sont plus environnementaux et que l'emballage est aussi recyclable du moins. Entreprises que je trouvais intéressantes, inspirantes, je n'ai plus trois au Québec, il y a les jus loop. C'est des jus qui sont faits à partir de fruits et légumes invendus de distributeurs. Donc, c'est des jus pressés à froid. C'est intéressant parce que c'était des fruits et légumes qui autrefois s'en allaient aux déchets. C'est beaucoup de tonnes à chaque semaine qu'ils envoyaient à l'élimination et c'était des fruits et légumes invendus parce que soit qu'ils étaient presque périmés, donc ils ne pouvaient pas se rendre jusqu'à un marché pour être vendus. Par le temps qu'ils se rendent, ils ne seraient plus bons et ça faisait en sorte qu'il y avait beaucoup de fruits et légumes et dans les centres de distribution de fruits et légumes, ils en ont beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et eux, cette entreprise-là ont décidé qu'à la place de les jeter, on va trouver un produit à faire avec ça et ils ont inventé les jus loupes. Et là, j'ai vu récemment que jus loupes, ils vont aussi faire bière loupes à partir de pains. De pains qui n'ont pas été vendus, ils vont faire de la bière. Donc, c'est quand même intéressant, ils prennent un produit qui autrefois était destiné à l'élimination ou au compostage pour le rentrer de nouveau dans le cycle et en faire un nouveau produit. Puis même les fruits et légumes avec les résidus que ça fait, les plures, c'est rentrer dans la nourriture pour les animaux. Autre entreprise, Rose Bouddha, eux, ils font des pantalons de yoga avec des bouteilles de plastique. Donc, ils ont décidé de recycler nos bouteilles de plastique et on va faire du textile avec. Donc, c'est quand même intéressant. Et le dernier que je trouve vraiment bien, c'est EcoCup. Eux, ils font des verres qui sont recyclables, mais eux, ils visent surtout les festivals. Donc, quand on va dans un festival, qu'est-ce qu'on boit? De la bière, du jus. Du jus. Du jus pour adultes. De la bière. Beaucoup de bière se vend dans les festivals et le gros problème dans les festivals, c'est qu'après, qu'est-ce qu'on retrouve à terre? C'est des canettes, mais c'est surtout des verres de plastique qui recouvrent toute la place. Alors, eux, ils ont décidé d'inventer, d'inventer en fait qui ont aussi un cup qui est consigné. Donc, quand on va acheter notre bière, on doit laisser un montant d'argent. Quand on retourne le cup, ils nous remettent, je pense, un 2 $. Et donc, ça l'empêche, justement, tous les verres de bière de traîner par terre parce que les gens, ils vont le retourner. Et même si la personne ne le retourne pas elle-même, il y a quelqu'un d'autre qui les aime les deux piastres. Puis c'est certain qu'il va faire le ménage et qu'il va retourner jusqu'à la fin, il va le remettre. Et ces cups-là sont recyclables. Donc, pour un festival, on peut même avoir le nom du festival dessus. Et une fois que le festival est terminé, l'entreprise va recycler, va refaire des nouveaux verres avec un autre nom de festival dessus. Alors, c'est vraiment une belle entreprise, c'est vraiment inspirant. Et en fait, ça règle deux problèmes. Le problème d'achat de cups qui vont être jetés et le problème de salubrité à la fin du festival. Si jamais vous voulez en savoir plus, bien, je vous présente mes livres. J'en ai trois. Un qui date d'il y a longtemps, 2007, parlait de déchets. Un qui parle de la surconsommation. Puis le dernier, c'est l'objectif zéro déchet. Donc, comment on peut en tant que société, parce que je sais qu'en tant que personne, oui, on peut arriver à zéro déchet nous-mêmes, mais c'est sûr qu'il faut y arriver en façon collective. Donc, moi, je vois que les acteurs, tous les acteurs doivent être impliqués pour arriver à zéro déchet. Pas juste le résidentiel, pas juste moi, la maison, mais aussi les universités, aussi le gouvernement, aussi les entreprises, aussi tout ce qui est recherche et développement. Donc, tout le monde fait partie de cette solution-là. Donc, êtes-vous prêts à atteindre le zéro déchet? On travaille dessus. C'est un travail, c'est un long travail pour y arriver. Oui? La question d'une taxe, un système de bonus-malus, justement, concernant les entreprises plus récalcitrantes ou fautives, c'est que l'État devrait davantage taxer les entreprises comme par exemple qui produisent beaucoup. Je n'allais pas en taxant, mais j'allais plutôt en arrêt d'impôt pour ceux qui font un bon travail. Oui. Autant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du citoyen, il y a des municipalités qui le font où est-ce qu'on va, c'est le pay as you throw, où est-ce que vous payez pour ce que vous mettez dans vos déchets et les gens sont taxés sur ce qu'ils mettent en bordure de rue, mais dans les déchets seulement. Et c'est clairement démontré que quand on met une taxe, les gens vont mieux trier dans les maisons. Alors ça aussi, mieux trier dans les maisons puis aussi réduire les quantités. Ça, ça incite surtout les gens qui ne font pas l'effort initialement. Il y a toujours dans 100 % des gens qui participent, il y a toujours un 20 % de récalcitrants, bien cette taxe-là va aller chercher ces 20 % de récalcitrants à la fin. – D'ailleurs, les couches lava, c'est avec les enfants plus tard. Les municipalités, souvent, vont offrir, si vous utilisez des couches lava, elles vont offrir, je ne sais plus combien, un certain montant. – Oui, un petit subvention. – Amkoui, c'est bec, l'offre d'ailleurs. – Val-Briant aussi, l'adopté. – Val-Briant aussi. – Puis c'est ça, les municipalités sont fortement incitées à l'ajouter. C'est vraiment une question de volonté politique et souvent, la volonté politique vient des citoyens. Vous aussi, vous avez votre part à faire là-dedans. – Oui, si vous avez des demandes à faire, n'hésitez pas à les demander autant aux commerçants mais aussi à votre conseil municipal. Ils se rencontrent une fois par mois puis il y a toujours une période de questions, il y a toujours une période où vous pouvez dire ce que vous pensez puis si vous avez des idées, si vous avez des suggestions, si vous avez des inquiétudes, ou vous avez le droit d'y aller et de faire des demandes. – Oui? – Je me demandais au niveau du voyage à l'étranger, c'est super recommandé comme par Santé Canada, qu'on bogeait de l'eau embouteillée, tout ça, mais quand on part, je ne veux pas c'est une question de santé, mais tu sais, je me disais, le dernier voyage que j'ai fait sur les bords des plages et tout ce que j'ai fait c'était d'écouter puis c'était assez intense, fait que c'est, est-ce que vous avez un conseil par rapport à ça? Y a-t-il des... – Arrêtez de boire de l'eau ou juste boire du rhum? – Non, mais moi-même quand je suis allée à Madagascar, c'est de l'eau embouteillée, c'est juste ça que je pouvais prendre, mais j'ai acheté des grandes bouteilles d'eau, je l'utilisais jusqu'à la fin. Souvent, quand on achète des bouteilles d'eau, je remarque qu'il y a des gens qui en boivent trois gorgées puis ils jettent le reste, on n'est pas plus avancé, mais il y a vraiment de faire attention, de ne pas le laisser justement traîner puis de le ramener à une bonne place. Mais il y a beaucoup au Québec, on a un travail à faire pour atteindre le zéro déchet, mais ailleurs, dans le monde, dans d'autres pays, ils ont du travail à faire pour faire une bonne gestion de leurs déchets. Moi, quand je suis allée à Madagascar, je suis revenue de là puis j'avais plein de projets dans ma tête, là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire là-bas. Mais c'est beaucoup, c'est de l'argent aussi qu'ils ont besoin. – En voyage, c'est vraiment où de plus en plus il y a des endroits où il faut prendre le temps de s'informer, mais ça vaut la peine de la porter sa bouteille puis de certains endroits il y a beaucoup de resorts, des plus grands resorts qui ont du réutilisable. Puis de plus en plus, je vois des gens, justement pour les drinks, je faisais des faces avec mon rhum, là, mais qui amènent leur, qui amènent leur bouteille remplissable, des grosses bouteilles, des fois, mais ils amènent ça puis c'est accepté. – Les boubakegways. – Les boubakegways, c'est… – À l'exempleur, c'est que, mettons, l'eau est filtrée puis ça, puis tu peux, mais, tu sais, mettons, en Asie ou des choses comme ça, je n'oserais pas pour boire l'eau, c'est comme un peu… – Ils vont acheter des grosses bouteilles d'écruches d'eau filtrée, donc ça réagit quand même. Ou des fois, il y a un système de filtration, j'en ai vu. – Oui? – Mais par rapport à ça, justement, ça existe chez CERN ou peu importe le magasin ou le vendre du style de voyage, déjà des bouteilles avec des filtres, puis si pour toi, le filtre ne suffit pas parce que le filtre va juste bloquer les cochons qui sont solides, il existe aussi des petites passées que tu mets, mais moi, quand je vais en voyage, quand je ne sais pas trop de quoi avoir l'air l'eau, je m'amène quand même ces trucs-là puis rendu là-bas, je pose la question. Donc, les deux premiers jours que tu n'es pas trop sûr, tu utilises ces trucs-là puis si le reste du temps, je pense que… – Est-ce que tout le monde a entendu jusqu'au… OK. Donc, il existe des produits. – Peut-être pas en Asie là? – Oui, c'est que ça dépend où tu vois. – Point, c'est là. – Dans l'Avrique du Sud, il y en a des pastilles en montagne, puis c'est toutes les personnes qui font du plein air, par exemple. – C'est juste de s'informer puis de justement utiliser l'eau à bon escient si on doit en acheter. Est-ce que vous avez d'autres questions? Regarde-leur, on veut vraiment… Mais si jamais, il y en a qui veulent rester pour jaser puis il y en a qui veulent quitter, puis je sais qu'on a dépassé le temps un peu, je pourrais vous dire bonne fin de soirée. merci beaucoup d'être venu. J'espère que vous avez appris et que vous allez transmettre cette information-là à vos parents, pour ceux qui sont plus jeunes ici. Si vous avez des questions, restez. Sinon, je vais vous souhaiter bonne soirée et bon zéro déchet. merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501